Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expériences. C'est le Labo des savoirs. Biocarburants, médicaments, compléments alimentaires, cosmétiques bio, la liste des applications possibles pour l'utilisation des micro-algues n'en finit pas. Oui, les micro-algues, cette purée verte très fine que l'on retrouve un peu partout là où il y a de l'eau et qui est apparue sur Terre il y a près de 200 millions d'années, quand les continents étaient encore soudés en pangée et qu'un unique océan englobait le monde. Aujourd'hui, chimistes et biochimistes cherchent à percer leurs secrets pour industrialiser leur production et peut-être trouver les produits de demain. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences « Science étonnante ». C'est une fois par mois et c'est gratuit. Notre invité aujourd'hui pour parler des micro-algues est Olivier Gansalves, professeur des universités à Nantes Université et chercheur en génie des procédés au laboratoire GEPEA. Nous entendrons aussi Hugo Boiseubert pour une de ses premières chroniques au Labo des Savoirs qui nous racontera ce qu'est une micro-algue et vous verrez que la réponse n'est pas si simple. Les voix de la recherche scientifique Au Labo des Savoirs Alors Hugo, on commence avec toi pour ta première chronique. Au bord de l'océan, vivent paisiblement les cousines Spirula, Ketoceros et Chlorella. Elles sont minuscules, quasiment invisibles, totalement insignifiantes. Pourtant, ensemble, elles sont immenses et recèlent en leur sein un trésor qui pourrait bien nous sauver tous. Ça a l'air bien, non ? Vivant que ça sorte la première saison. Pourtant, ce n'est pas le pitch de la nouvelle série fantastique d'une célèbre plateforme de streaming rouge et noire. Spirula, Ketoceros et Chlorella ne sont pas des aventurières sur le seuil d'une quête aussi mystique qu'initiatique, mais des micro-algues, de petites micro-algues. Car petites, elles le sont sacrément. Qu'elles soient rondes ou en bâtonnets, elles font entre 500 micromètres pour les plus grosses et seulement 5 micromètres pour les plus petites. C'est à peu près la taille du diamètre d'un cheveu. Ah oui, c'est effectivement assez petit, donc c'est juste des simples micro-algues. Simple ? Que nenni, ma bonne dame ! Les micro-algues sont tout sauf simples. Elles forment une famille recomposée, très diversifiée. Elles ont l'origine tout en bas de l'échelle de l'évolution. Elles sont tantôt proches des plantes ou des bactéries, certains ont des noyaux, d'autres pas. Mais elles sont toutes pour points communs, l'eau et la photosynthèse. Ce qui, je vous l'accorde, est quand même un peu large. Car elles vivent là où il y a de l'eau. Sur l'écorce d'un arbre lavé par la pluie, ou encore sur le mur humide, qui jouque sur une gouttière victime de quelques petites fuites. Mais surtout, et avant tout, dans l'infinité de l'océan. Elles y vivent principalement à la surface des océans, avec d'autres micro-organismes, avec qui elles forment le plus gros du phytoplankton. Où elles produisent une alchimie singulière, c'est la photosynthèse. La photosynthèse transforme une molécule de digoxyde de carbone, le fameux CO2, en oxygène, grâce à une particule de lumière, un photon. Le phytoplankton produit ainsi, à lui tout seul, la moitié de l'oxygène que consomme l'ensemble des êtres vivants sur Terre. On a commencé à s'intéresser aux micro-algues pour l'aquaculture, car elles aident à lutter contre la malnutrition des mollusquions. Elles sont notamment très appréciées par les huîtres, qui elles-mêmes sont très appréciées d'un grand primate, nous. On s'est alors rendu compte que leur énorme diversité biologique, on estime qu'il y en aurait entre 400 000 et 1 million d'espèces, et c'est bien plus que les plantes dont on estime le nombre d'environ 500 000 espèces. Et dans cette immense diversité, elles cachent dans leur machinerie cellulaire des secrets exceptionnels dont on ne rêverait pas le plus imaginatif des biochimistes. C'est très mystérieux ça, Hugo. Quel genre de secret ? Certaines diatomées, des micro-algues qui ont une coquille minuscule, cette coquille elle a un doux nom de frustule, elles produisent leurs coquilles avec du verre. Oui, oui, elles produisent du verre dans l'eau à 10 degrés, là où il faut aux hommes des fours à plus de 1000 degrés. Certaines sont capables de produire de l'hydrogène, d'autres des lipides, des molécules grasses, ingrédients essentiels au beau carburant, et tout un tas d'autres molécules complexes qui pourraient devenir à l'avenir de nouveaux médicaments. Toutefois, si la richesse biochimique des micro-algues peut apporter de nouvelles solutions techniques aux humains, les micro-algues sont aussi parfois des menaces. Par exemple, les algues du genre ostéopsis sont ainsi particulièrement toxiques pour l'homme. Cette micro-algue vit dans les eaux plutôt chaudes et produit une toxine proche de la palitoxine, un puisant vasoconstricteur qui peut se répandre dans l'eau ou les embruns. Le contact avec cette toxine produit des symptômes grippaux ou des irritations, mais elle peut aussi être mortelle en cas d'ingestion chez les personnes fragiles. Problème, avec le dérèglement climatique et le réchauffement des océans, cette algue apparaît désormais dans nos eaux métropolitaines, notamment en équité. Mais les micro-algues ne sont pas toutes toxiques. Elles peuvent être également très utiles quand elles sont transformées par l'homme. Il y en a une que vous connaissez sûrement, c'est la spiruline, qui a été déjà cultivée par les Aztèques et par l'Empire de Canem au Tchad. On la trouve aujourd'hui sous la forme de compléments alimentaires ou dans des jus de fruits pour sa richesse en vitamines, minéraux et sa très forte teneur en protéines. Les micro-algues peuvent donc nous rendre de nombreux services. Mais alors pourquoi ne sommes-nous pas déjà en train de les cultiver à grande échelle ? On va chercher à le comprendre avec notre invité. Merci beaucoup Hugo, bravo pour cette première chronique au Labo des Savoirs. Et on retrouve tout de suite notre invité, tu l'as dit, Olivier Gonsalves, que nous avons pu interviewer avant sa conférence sur l'industrialisation de la culture des micro-algues au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Olivier Gonsalves, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités à Nantes Université et enseignant-chercheur au laboratoire Génie des procédés Environnement Agroalimentaire, un laboratoire qui s'appelle GEPEA depuis 2010. Vous êtes aussi physico-chimiste, c'est votre formation, et vous travaillez sur des petits organismes marins, des micro-algues. Alors ici on parle de micro-organismes qui ne sont observables qu'au microscope, qui n'ont ni racines ni feuilles, mais qui réalisent comme les plantes de la photosynthèse. Et votre mission à vous, Olivier Gonsalves, c'est d'étudier ces micro-algues sous le prisme du génie des procédés. On va voir juste après ce que c'est, puisque ça vous permet de comprendre ce qui empêche l'utilisation de cette ressource, les micro-algues, dans l'industrie. Alors on va commencer par le début. Des micro-algues, comment on les cultive, à quoi ça ressemble ? Donc tout d'abord, bonjour, et puis merci pour l'invitation. Alors les micro-algues, comment on les cultive, à quoi elles ressemblent ? Tout d'abord, à quoi elles ressemblent, c'est divers et varié. Il y a énormément d'espèces qui sont réparties dans pas mal de biotopes différents. On les trouve dans les océans, on peut les trouver dans des flaques, on peut les trouver dans des mers fermées, dans des rivières. C'est un organisme qui est vraiment ubiquiste. Donc c'est un micro-organisme. Donc micro-organisme, ça veut dire un millionième de mètre en termes de dimension. On verra après dans la conférence. J'ai essayé de prendre des photos qui étaient assez explicites. On va en trouver de différentes couleurs et différentes formes. C'est ce qui est chouette en fait dans cette biodiversité. Il y en a des vertes, des rouges, des couleurs fuchsia, des verts bleus qui sont soit cylindriques, soit circulaires, soit légèrement ovales, soit qui s'organisent en forme de grappes. Il y a une telle diversité que c'est compliqué de vous le présenter comme ça. Ah oui, parce que nous, en tout cas, moi quand on me parle de micro-algues, je vois tout de suite une soupe verte, alors qu'en fait, vous me dites qu'il y a plein de couleurs et plein de formes différentes. Ce n'est pas complètement vert. Ça peut être rouge. Alors je me souviens, il y a eu quelques années de cela, c'était sur Guérande, dans les marais salants. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a vu des efflorescences de couleurs rouges dans les marais salants et c'était dû à une micro-algues. Une micro-algues qui s'appelle du Daniela Salina. Et qui est toxique, c'est ça celle-là ? Absolument pas toxique. D'accord. Non, 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 c'est juste une algue qui aime bien les milieux salants, comme son nom l'indique. Et puis, pour croître, elle a besoin de ce pigment pour capter la lumière et justement faire la photosynthèse. Alors, on va reparler de ce qu'il y a dans ces fameuses micro-algues. Mais donc, vous venez de nous dire, il existe une multitude de sortes de micro-algues. Et d'ailleurs, vous travaillez parfois avec des équipes comme celle de Tara Océan qui explorent les milieux marins et ramènent plein de souches différentes, sauvages. Ces souches qui peuvent ensuite donc être mises en culture pour essayer de faire des espèces d'énormes algothèques, des bibliothèques d'algues. Et est-ce que vous, il y a des souches qui sont plus industrialisables que d'autres des souches qui vous intéressent plus ? Alors justement, là, on touche le cœur du métier du laboratoire dans lequel je travaille. On collabore avec des collègues qui sont éco-physiologistes. Donc, ce sont les collègues de Tara Expédition. Donc, ça a été le cas sur un projet ANR qui a duré 4 ans, le projet Polysalgues. Les collègues, en fait, ont récolté un peu plus de 5000 échantillons répartis sur l'ensemble de la planète entière. Et puis, ils ont pu filtrer ces colonnes d'eau. Ils travaillent comme ça, récupérer des algues dans ces colonnes d'eau. Et ensuite, donc, les mettre en culture. Donc, ça a leur métier, eux, c'est de les récolter, de les isoler. Puis ensuite, de les mettre en culture dans des milieux qui sont proches du milieu naturel. Là où nous, on intervient, c'est qu'on va prendre une algue d'intérêt qui aura été repérée comme étant originale par le biologiste. Donc, on n'est pas un biologiste de formation. On va suivre les conseils du biologiste. On va s'imprégner de leurs remarques pour ensuite pouvoir ce qu'il est possible de faire au niveau du bioprocédé, c'est-à-dire au niveau du développement du système de culture qui va s'adapter à la particularité biologique de l'algue. Donc, je vais prendre un exemple. On va prendre une algue rouge. Elle n'aura pas les mêmes besoins nutritifs, ni les mêmes besoins en éclairement, ni les mêmes besoins en dioxyde de carbone qu'une algue verte ou qu'une diatomée qui aura besoin, elle, par exemple, de 6 en plus. Donc, en suivant ces recommandations, on va avoir une approche très génie des procédés, très ingénierie. On va dimensionner un milieu de culture qui sera différent des milieux de culture que les collègues biologistes prennent. Ils prennent carrément du milieu naturel. Le milieu naturel, il a été fait pour que les algues se développent, mais il faut savoir qu'elles survivent dans ces conditions. Elles sont parfois en limitation. On parle de carence, on est parfois en carence azotée, en carence en phosphate. Et nous, en regardant la composition chimique en éléments essentiels de l'algue, on va être capable de dimensionner les véritables quantités dont elles ont besoin pour croître du mieux qu'elles peuvent. Donc, si je schématise, vous avez des collègues biologistes qui vont à des algues qui vont vous intéresser, qui vous disent, bon, cette algue-là, elle a besoin de ça, ça, ça et ça. Et vous, vous créez un nidouillet parfait pour que l'algue se développe au mieux, qu'elle ne soit pas en situation de survie comme dans un milieu sauvage, mais qu'elle soit dans un milieu où elle est super bien pour développer. Tout à fait, c'est ça. Et puis ce nidouillet, c'est ce qu'on appelle pour nous un procédé, un bioprocédé qui va respecter, en fait, toute la physiologie de l'algue, mais qui va lui apporter les nutriments dont elle a besoin en quantité raisonnable, en quantité propice à sa croissance. Donc, il y a une phase, en fait, de mise en culture où, en fait, maintenant, il faut imaginer, ça peut être une bouteille, ça peut être une petite fiole qui va être transparente parce qu'il faut laisser passer la lumière. Vous avez de l'agitation ou pas, parce que ça dépend si l'algue est sensible au cisaillement, parce que vous avez des algues qui flottent à la surface, qui coulent, et des algues qui sont capables d'interagir entre les deux. Donc, elles n'ont pas les mêmes capacités. Et puis, nous, on va designer le prototype de réacteur qui va permettre de cultiver cette algue pour pouvoir ensuite l'alimenter de façon automatique avec le meilleur compromis possible entre les différents nutriments de la base. Parce que si je reviens à votre métier, donc génie des procédés, vous transformez un produit brut, donc là, la micro-algue, en un composé qui peut avoir un usage industriel. On va parler des usages. Donc là, on est en train de parler un peu de la transformation. Pourquoi c'est intéressant, la micro-algue, elle est composée de quoi ? Est-ce qu'il y a des petites briques qui font que vous, vous voulez récupérer ça ? Alors, il y a un peu tout. Il y a d'un côté les petites briques moléculaires. On appelle ça des métabolites. On appelle ça, pour les gens qui font de la chimie, du côté génie chimique. On appelle ça, en fait, des molécules plateformes. Et puis, ce qui est intéressant, de l'autre côté, vous avez également des molécules qui sont plus volumineuses, qui sont très difficiles à faire en synthèse en laboratoire, et que seuls les micro-organismes sont capables de faire. Alors, quand je parle de micro-organismes, ça peut être des bactéries, ça peut être des levures, ça peut être d'autres types d'organismes carottes qu'on est capable de cultiver classiquement. Et chez les micro-algues, vous avez une très grande diversité de molécules pigmentaires. C'est les grosses molécules dont vous parlez ? Et ça fait partie de ces molécules de taille moyenne qui sont très originales et dures à fabriquer. Et ce sont elles, en fait, qui sont responsables de la captation de la lumière et qu'il est possible d'exploiter pour d'autres usages intéressants. Donc, les pigments, c'est intéressant. Les pigments, c'est un des éléments qu'on va trouver chez les micro-algues. Donc, certaines sont très riches en protéines, très riches en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux. Et celles-ci peuvent être utilisées comme compléments alimentaires. D'autres vont trouver d'autres molécules très originales qu'elles ont appris à synthétiser pour lutter face à une pression environnementale, pour apprendre à se développer, si vous voulez. Et c'est finalement la pression de l'évolution qui leur a fait développer, par exemple, une toxine. Donc, ça, ce sont les algues toxiques. Alors, nous, naturellement, on évite de travailler avec ces micro-organismes toxiques. On va travailler essentiellement avec, un, des micro-organismes non GM. On travaille avec des organismes dits. Alors, on abuse du terme anglais. On parle d'organisme sauvage. Ça veut dire wild type, donc l'organisme naturel. Par contre, on optimise du côté du procédé tout l'aspect culture. Et en fait, on apprend comme ça à maîtriser sa croissance, à comprendre son métabolisme. Et après, si on sait que l'algue, par exemple, fait un polysaccharide très original, c'est une troisième famille de molécules, eh bien, on va la cultiver pour cela. Et puis, on n'a pas parlé des molécules sur lesquelles on a travaillé énormément en laboratoire pendant ces dix dernières années. Ce sont les lipides, le gras, en fait. Et en fait, certaines algues sont capables, dans des conditions particulières, d'accumuler jusqu'à 30%, voire pour certains, jusqu'à 50% au point de siècle de lipides. Et là, ça a été un des vecteurs de recherche qu'on a vraiment, vraiment beaucoup exploité au laboratoire. C'était justement cultiver ces fameuses algues oléagineuses pour en faire des vecteurs énergétiques, en fait, pour trouver une nouvelle source renouvelable, finalement, de substituts au biocarburant. Donc, vous savez, on transistérifie des lipides et puis on en fait des systèmes pour couper le biodiesel. Donc, si je résume toutes ces petites briques, vous avez parlé de lipides, de polysaccharides, de protéines, de pigments, tout ça, c'est des briques que les algues nous apportent. C'est des algues, en fait, qu'on domestique, qu'on va dire, qu'on cultive pour qu'elles nous apportent ça. Donc, j'imagine que vous récupérez les algues en milieu sauvage, vous les faites grossir, etc. Vous avez un énorme bassin d'algues. Vous allez pouvoir récupérer ces lipides, enfin, ou ces protéines. Mais bon, ça reste des algues dans un bassin. Alors, on fait quoi ? On enlève l'eau ? Vous découpez en morceaux ? C'est un point dur. Il y a d'une phase la croissance où ça se fait forcément au milieu avec eux, comme vous l'avez dit, avec de l'eau. Et la phase qui va coûter le plus gère, ce n'est pas forcément la culture de l'algue pour la faire croître. Ça va être la phase de récolte et surtout, en fait, d'élimination de l'eau. C'est un des points qui est compliqué parce que c'est un des points qui a un coût énergétique. Et dès que c'est un coût énergétique, c'est un coût économique à la fin. Et dès qu'on veut envisager une valorisation au niveau industriel, il est impératif de trouver un système de récolte qui dépense le moins d'énergie possible. Un système, ensuite, d'élimination de l'eau, bien sûr, qui va toujours en le même sens. Et tout cela pour rendre finalement, technico-économiquement parlant, le produit final viable. Donc soit c'est de la biomasse entière, puis on est capable de la sécher. Puis on verra, d'exemple, dans la conférence où ça s'est fait très, très tôt sans l'utilisation de procédés. Ça peut se faire de façon complètement artisanale. On peut faire sécher au soleil. Il n'y a pas de souci, ça marche. Sauf que ça prend du temps et ce n'est pas industrialisable, bien évidemment. Soit on peut utiliser des systèmes un petit peu moins rudimentaires, un petit peu moins du côté de l'algo-culture. Nous, on parle de systèmes extensifs. On va cultiver en bassin ouvert. On va faire pousser l'algue du mieux qu'elle pourra. On sait que c'est une algue qui va être endémique, donc qui va prendre le dessus même sur les contaminations. Après, on pourra toujours en parler lors de la conférence, pourquoi elle est capable de résister à des contaminations. Et puis après, cette algue, on va la prendre, on va la récupérer, on va la sécher et on aura une pâte d'algues. Et rien que ce produit-là, l'algue en entier, c'est valorisable. Et on verra historiquement, ça a été le produit qui a été valorisé le premier. On a parlé des molécules à l'instant, des macromolécules et des briques élémentaires. Celles-ci, il faut aller les chercher. Il faut aller les extraire. Une extraction solvantée, comme on fait en chimie organique, avec de l'acétone ou d'autres produits chlorés. Donc là, c'est moins chouette, mais on peut employer ça. Ou une séparation, on peut envisager une séparation au milieu aqueux. Mais là, ça emploie encore d'autres types de procédés. Donc finalement, quand on veut faire de la production d'algues, il faut avoir la bonne souche, la bonne méthode de culture, la bonne méthode de récolte, puis la bonne méthode de raffinage. Tout comme on raffine un pétrole brut, en fait, c'est pareil. Et à la fin, il faut qu'il y ait le juste équilibre entre le coût du produit final qui doit impérativement absorber tout le coût de la chaîne de production. Et dans tous les projets qu'on a faits, même si ce sont des projets de recherche fondamentaux, on fait partie du génie des procédés, donc on est plutôt science pour l'ingénieur, donc on a un côté très applicatif. Dans tous les projets qu'on a faits, à chaque fois, on s'est heurté au niveau de l'analyse technico-économique sur le point suivant. À la culture, ça va. On amortit les coûts. Dès qu'on passe dans le raffinage, il y a énormément de ruptures technologiques à faire. C'est ce qui empêche, c'est un des freins à l'industrialisation de la microal. C'est un des freins principaux, oui. Je me souviens, dès quand je suis arrivé au laboratoire, il y a un peu plus de 12 ans maintenant, on nous faisait les premières projections entre 2010 et 2023, et on pensait sortir des marchés de niche en 2015. Ah oui. Et on y est encore. En 2023, encore les marchés de niche. On peut encore décaler de 10-15 ans. Facile. On a parlé de ce qui nous intéresse dans les microalgues, ces espèces de macromolécules ou ces molécules qui ont une forte valeur ajoutée, qui sont très intéressantes. On a pas mal évoqué aussi le côté croissance de la microalgue qui dépend de son espèce. Il y a deux méthodes complémentaires, si on vulgarise un petit peu ce que vous m'avez raconté, pour cultiver une microalgue. Une méthode qui ne coûte pas trop cher, mais qui ne permet pas de faire grandir beaucoup. Et une méthode qui permet de faire grandir beaucoup, mais qui coûte très cher. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ces deux méthodes ? Ce sont les deux systèmes de production qu'on emploie habituellement et que toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine de l'emploi, on l'a évoqué assez succinctement, il y a quelques minutes de cela, ce sont d'un côté les systèmes dits extensifs et de l'autre côté les systèmes dits intensifs. Alors extensifs, ça veut dire que ce sont des systèmes qui ont une très grande emprise au sol, qui sont relativement rudimentaires, relativement basiques. On pourrait presque parler de systèmes low-cost. Alors on verra, ça ressemble à des grands bassins ouverts, vous avez un système pour faire de l'agitation, on apporte du milieu nutritif, on est sur un éclairage naturel et puis on essaie de faire circuler en homogénéisant du mieux possible la culture d'algues. Parce que c'est ce dont les algues ont besoin, des nutriments, de la lumière, de l'eau, de bouger. Et puis voilà, système extensif, ce qui ne coûte pas très cher, fonctionne bien. On verra des données chiffrées dans la présentation, la productivité n'est pas super élevée, mais ça marche. Et c'est suffisant pour faire une activité presque à l'année. Alors ça dépend à quelle latitude vous êtes, parce qu'on a besoin de soleil pour que ça marche, puis une certaine température. Et puis d'un autre côté, donc ça c'est valable parce qu'on fait de la biomasse. Et du coup, le coût du système étant faible, le coût de la biomasse vient couvrir largement le coût de l'investissement sur le système. Et puis on peut quasiment vivre, presque. Alors pas forcément à 100% à l'année, mais au moins à la moitié d'année, en tout cas dans nos régions. Donc c'est une culture classique. Oui, tout à fait. Donc système extensif. Et puis vous avez d'un côté le système intensif. Là, ce sont les systèmes sur lesquels on travaille au laboratoire, où là on développe des nouveaux systèmes qui sont prototypés, spécifiques, pour optimiser tous les transferts de matière vers l'algue. Alors là, je rentre dans le jargon du génie des procédés. Quand j'entends par transfert de matière, j'entends transfert du gaz vers le liquide. L'algue fait de la photosynthèse, elle a besoin de CO2. Donc on va intensifier le transfert de gaz. Transfert des nutriments vers l'algue, on va optimiser la composition du milieu en azote, en phosphate. On enrichit le milieu. On enrichit le milieu, mais de façon raisonnée, calculée et prédictive. On travaille avec des modèles de prédiction qui permettent de donner la bonne quantité. Et puis on va également, ça c'est d'autres systèmes, donc pour ça on va jouer sur les mélanges par exemple. Pour optimiser les transferts, on travaille sur les mélanges, sur l'hydrodynamique. Donc là, on rentre dans le cœur des matières de génie des procédés, et ici, des bioprocédés. Et puis on va aussi optimiser le transfert de lumière. Pour faire de la photosynthèse, il faut des nutriments, du CO2, de l'eau et de la lumière. Et c'est ce qu'on appelle chez nous, avec notre jargon, le transfert radiatif. On design donc des prototypes particuliers qui vont laisser passer cette lumière et puis qui vont optimiser ce transfert de lumière parce que finalement, comme tout organisme photosynthétique, c'est la lumière qui va piloter l'ensemble du métabolisme. C'est la lumière qui va piloter la croissance, qui va piloter les métabolites secondaires ou primaires. Et qui donc, au final, vous donnera le produit que vous êtes capable de valoriser commercialement. C'est l'élément clé. C'est l'élément clé. Tout à l'heure, vous avez parlé de réacteur. Oui. C'est-à-dire ? Alors, un réacteur, il faut imaginer une cuve en verre, transparente, agitée, instrumentée, avec des sondes pH, des sondes à CO2, des débitmètres massiques qui vont optimiser les taux de système. Et en fait, il faut imaginer une grosse cuve agitée avec des géométries complètement différentes qu'on adapte au type d'algues sur lesquelles on travaille. Et en fait, ces géométries, ce sont, si vous voulez, le premier réacteur qui a été fait, je pense que c'est la marmite de Panoramix. D'accord. Il l'agitait à la main. Il jetait tout dedans à la main, les nutriments, etc. Puis à la fin, il a fait la potion magique. Nous, cette potion magique, elle est faite à base d'algues. Et puis, c'est un réacteur qui est automatisé, instrumenté. On a fait de la dynamique des fluides. On a fait de l'agitation optimisée, le transfert de matière, de masse, etc. Finalement, le génie des procédés, c'est la version un petit peu évoluée de ce que faisait Panoramix. De Panoramix. Donc, ce qui vous permet de contrôler parfaitement ce que vous donnez à l'algue pour qu'elle se développe. le mieux, exactement, comme vous voulez. Tout à fait, oui. Feel it in my heart Feel it in your soul Feel it in your heart Feel it in my soul We are foreigners 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 Sous-titrage ST' 501 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 Là on sait que les micro-algues Elles ont besoin de CO2 comme des plantes Pour se développer Donc est-ce qu'on pourrait imaginer dans une usine de demain Une usine classique on va dire Qui fait du rejet thermique, de chaleur, de lumière, de CO2 Et un endroit de culture de micro-algues Complètement en fait Calhounbox ça a été vraiment Un élément pionnier Pour mettre en place Et prouver que le concept D'écologie industrielle fonctionnait Donc écologie industrielle Alors c'est marrant de mettre deux mots en face Comme ça qui sont un petit peu antinomiques D'un côté vous avez écologie Où on pense déplacement vert Gestion raisonnée des réserves Et puis de l'autre côté industrielle Ça peut paraître antinomique Mais en fait pas du tout Dans ce cas là L'idée c'est de considérer Qu'une usine de fabrication De quelques produits que ce soit Ça peut être de la biotechnologie Ça peut être de la plasturgie Autre chose Elle va fonctionner comme un organisme Qui a besoin d'un tronc Et qui va également Donc secréter des éléments sortants Qui serviront à Qui peuvent être soit recyclés Soit qui peuvent servir Comme vous l'avez très bien présenté Comme un tronc à d'autres systèmes Et du coup Si on a une boucle comme ça Qui est vertueuse On va avoir un système Qui va avoir un cycle de vie Complètement neutre Et qui sera donc Complètement favorable Et qui sera justement Un petit peu ce qu'on recherche Actuellement en usine En génie des procédés Qui sera un petit peu Le paradigme de ce qu'on appelle L'usine 4.0 Donc elle doit être Éco-conçue Intensifiée Modulaire Connectée Etc Etc Et c'est vers ce concept En fait qu'on souhaite se diriger Alors la place des micro-algues Oui Alors les micro-algues On l'a dit Elles ont besoin de lumière De CO2 Puis d'un petit peu de chaleur aussi Pour croître Parce que certaines vont être capables De croître à 17 degrés On appelle ça des organismes psychotrophes Elles ont besoin de froid Si vous chauffez trop Bah ça marchera pas D'autres ont besoin d'être chauffés À 20 Puis à 25 degrés Ça dépend De l'endroit où vous l'avez prélevé Si on veut abaisser Les coûts de production De cette biomasse Soit on injecte du CO2 Qu'on achète en bouteille C'est les fournisseurs de chimie Comme nous on fait au laboratoire Pour nos preuves de concept Mais dès qu'on veut passer Au sein industriel Le CO2 Bah soit on prend le CO2 Qui est atmosphérique Soit on réfléchit encore différemment Parce que la prise de CO2 Atmosphérique Elle est pas si énorme que ça C'est quelques pourcents Soit on récupère le CO2 Des rejets des fumées Des industriels Qui entre guillemets Et je mets bien entre guillemets Le pollue Parce que j'ai pas envie De me faire gronder On récupère cette fumée On la fait barboter Dans l'eau de culture Des microalgues Et là elles vont être capables De capter de ce CO2 Donc on a une source Gratuite de dioxyde de carbone Et qui évite que le CO2 Soit relâché dans l'atmosphère Elle est en 4 Mais pas tant que ça C'est pas l'outil idéal Pour diminuer Pour diminuer l'effet de serre Il faut être super honnête Scientifiquement avec ça C'est pas l'outil idéal Par contre là où l'algue Est super efficace C'est pour retraiter Les eaux d'épuration Les eaux dans les stations d'épuration Donc on peut avoir aussi Des rejets Chez certains industriels Où l'eau va être Excessivement chargée En nitrate phosphate Donc après un système d'épuration Dès que vous avez une eau Qui est plus ou moins grise Ou plus ou moins claire Vous pouvez vous en servir Pour confectionner Un milieu de culture Qui sera propice à l'algue Et puis l'algue Suivant le modèle qu'on va choisir Elle va prendre des nitrates Ou des nitrites Elle va s'en servir Peu importe que ce soit Un produit pur acheté Chez Sigma Aldrich Comme nous on fait au laboratoire Ou des nitrates nitrites Qui proviennent d'une industrie Et là du coup On a observé Et ce sont des thématiques En fait qu'on développe au laboratoire Sur notre plateforme de production On pourra reparler Après de la plateforme On a démontré Que ça fonctionnait très bien Donc ça fonctionne hyper bien En épuration Un petit peu moins bien En captage de CO2 Mais ça marche quand même Donc on peut imaginer Des cultures de micro-algues Qui sera en cours C'est fait chez les collègues espagnols Qui ont une longueur d'avance Chez nous Je pense à la société Aqualia En fait ils utilisent des micro-algues Ils les font pousser Pour faire de la dépollution d'eau En fait Ils les font pousser Sur les stations d'épuration Ils récupèrent la biomasse Et puis ils ont fait Des études auprès des consommateurs Est-ce que vous seriez prêt A manger de la spiruline Qui a été produite Sur les stations d'épuration Vous diriez quoi vous ? Moi j'ai envie de dire oui Moi je dirais non Parce que ça vient des eaux usées Et je ne sais pas trop Ce qu'il y a dedans Et puis quand on a suivi Du coup ils ont écouté La majeure partie des gens Et puis ils se sont dit Bah non cette biomasse Finalement on va en faire autre chose On va la méthaniser Puis on va en faire des biogaz Et du coup dans leur approche Ils font de la biomasse Sur des eaux usées Ils font de l'épuration Et de la bioépuration Ça marche hyper bien On récupère la biomasse On fait des biogaz Et les biogaz On roule les ébusent dans les villes C'est un modèle Oui ça donne envie D'être reproduit en tout cas en France Vous avez parlé de la spiruline Alors là la spiruline C'est la super star C'est la micro algue Qu'on a réussi à industrialiser Est-ce que ça veut dire Que c'est la pionnière Qu'il y en a plein d'autres Qui attendent comme elle Le même sort C'est ça Alors déjà la spiruline Alors c'est pas Alors on emploie le terme micro algue Pour spiruline Alors que la spiruline C'est une cyanobactérie Mais on va rester sur le terme micro algue D'accord Mais d'un point de vue scientifique C'est une cyanobactérie C'est une des premières en fait Qui a été cultivée Et c'est une des premières algues Ou des premières micro algues En fait qu'on a découvert Et pour laquelle on a découvert Un usage qui était quasi quotidien Donc en fait On l'a retrouvé Dans des flaques d'eau Dans des lacs Qui étaient complètement électrophisés Hyper chargés en matière organique Qui ont permis à l'algue De se développer Et de faire ces fameux Bloom algos Qu'on observe un petit peu partout Et du coup les gens se sont dit Tiens c'est marrant C'est vert Et puis la séchera c'est venu Les flaques d'eau Ou certains lacs ont séché Et puis les algues se sont déposées Donc récolte naturelle C'est le procès de récolte Mais fait naturellement Et puis ils se sont dit Punaise on crève la dalle Les animaux le mangent Pourquoi pas nous Ils n'ont pas hâte de mourir D'être malades Les tests se sont faits naturellement Vers les petits animaux Et puis les personnes Qui avaient des besoins nutritifs Ont commencé à s'alimenter Avec cette pâte verte On ne savait pas ce que c'était Un goût pas trop mal Et puis ils se sont rendu compte Que finalement Certaines maladies disparaissaient Certaines pathologies Liées à des carences nutritives Disparaissaient Et ils se sont mis à consommer ça De façon quotidienne Et du coup c'est de là Qui est venue Cette consommation des algues Sous la forme de galettes Qu'on appelle les galettes de Dié Donc au lac Tchad Voilà Ça a été découvert à ce niveau là Puis ensuite Ça a été rapporté Par des explorateurs Entre guillemets français Et on a trouvé que finalement Cette galette de Dié Était faite en fait De micro-organismes végétaux Ça a été identifié Comme étant la spiruline Parce qu'elle a une forme de spirale Alors elle a eu plein de noms Et cette spiruline Effectivement Elle est devenue extrêmement scellée Parce qu'on a analysé Sa composition Hyper riche en protéines Donc à tel point Qu'elle concurrence le soja Par contre en termes D'emprise au sol Ça n'a rien à voir Pourquoi les algues Et pourquoi pas les plantes Parce que les plantes Il y a une emprise au sol Qui est gigantesque Ah si La terre etc Et puis là Vous pouvez le faire En fait dans des systèmes Plus ou moins optimisés Extensifs ou intensifs Et l'avantage Des systèmes intensifs Dont on a parlé Il y a quelques minutes De cela C'est que ces systèmes intensifs Ils prennent très peu de place Puis ils font énormément de biomasse Et là du coup On ne rentre plus En concurrence avec les terres arabes Donc les terres Destinées à la culture On est sur des systèmes On est sur une approche Qui est assez Assez simple Ce qui fait que cette spiruline A réussi à être développée Commercialisée à grande échelle Comme complément alimentaire Très répandue Je suis sûre Cher auditeur et auditrice Que vous l'avez vu partout Pour Oui en complément alimentaire Magasin bio Etc Même sous forme d'extrait Ça existe sous forme d'extrait Le spirulisa Elle est riche en protéines On l'a dit En oligo-éléments En vitamines Mais également en phycocyanine Qui est un sépillement Qui est un super antioxydant Alors il y a une société Je ne ferai pas de pub Qui commercialise des extraits En fait de spiruline Donc on fait des cures Pour se défatiguer Vous êtes bien boostés Après Il ne faut pas faire plus d'une semaine Parce que ça booste vraiment Pendant l'hiver C'est pratique Et pendant l'hiver C'est chouette C'est conseillé Donc là On a vu plein de choses On a vu les micro-algues On a vu la culture On a vu ce qui nous intéressait Les molécules Comment les cultiver On arrive On arrive presque Côté industrialisation Là on a vu L'exemple de la spiruline Quand moi j'ai tapé micro-algues Dans la barre de recherche Google J'ai vu La nourriture du futur Micro-algues Un carburant à base de micro-algues Traiter de l'acné Avec des micro-algues Micro-algues L'or vert de demain Alors Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire Avec des micro-algues Est-ce que Par exemple En commençant par Les aliments On pourrait se nourrir de micro-algues ? Alors les micro-algues Oui c'est une super source de protéines Il y a des collègues À l'Inra de Nantes À Oniris Certains ont intégré notre laboratoire Qui travaillent en fait Sur le nouveau sourcing protéique Alors il y a le sourcing insecte Ça marche bien Et puis il y a aussi le sourcing micro-algues Alors c'est beaucoup moins original Parce que ça existe depuis longtemps Que les insectes Mais effectivement Comme complément alimentaire Ça peut marcher Et c'est sûr Et ça marche De toute façon C'est pas que ça peut marcher C'est que ça marche Et c'est commercial Alors est-ce qu'on peut se nourrir Exclusivement de micro-algues ? C'est pas mon domaine Je suis pas nutritionniste Peut-être pas Tout ce que je sais C'est qu'on travaille aussi Avec l'agence spatiale européenne Sur des systèmes Où les micro-algues Rentrent dans les boucles De survie Des compartiments Des compartiments biologiques Vous savez qu'on a pour ambition En fait d'envoyer Des astronautes Ou cosmonautes Ou spationautes Je sais plus quel étroit terme On va envoyer des êtres humains Sur Mars Et à ces personnes pionnières Et bien il faut les nourrir Puis il faut leur donner aussi De l'oxygène Alors il y a des systèmes chimiques Pour renouveler l'air C'est chouette Mais ça consomme de l'énergie Et il faut savoir que Dès qu'on rentre dans le spatial Bah toute énergie est précieuse Tout litre d'eau est précieuse On peut pas faire n'importe quoi Il faut tout économiser Alors pourquoi pas Passer sur un système En fait d'écologie Circulaire On rejoint en fait La boucle écologique Qu'il y avait à Kalenborg Sauf que là cette fois-ci On imagine faire Et c'est là-dessus Qu'on bosse avec certains collègues Avec l'ESA Enfin on imagine faire Mais c'est déjà très très avancé Il y a plus de 20 ans Qu'ils bossent dessus Donc les collègues de l'ESA Travaillent sur un support De survie Qui s'appelle la boucle mélissa Où la microalgue Est au cœur De la régénération De l'oxygène de l'air On respire On relève du CO2 Le CO2 lui Il est recapté Par des microalgue Dans des bioréacteurs Elle pousse Elle se développe Ça fait de la biomasse Et puis la biomasse Ça devient un complément alimentaire Ça semble être un cycle parfait C'est génial Donc on peut le manger Première étape On peut la consommer telle qu'elle On peut le Alors de là Alors je sais pas S'il y a des gens Qui ont travaillé Sur la formulation D'aliments Faits à base de microalgue Pures et dures Je sais que ça se fait couramment Sur les On voit des steaks de macroalgue En gros est-ce qu'on a vu Des steaks de microalgue J'ai vu des bonbons J'ai vu des chocolats À base de microalgue J'en ai mangé C'était pas terrible Mais j'ai bien le chocolat Donc j'ai mangé avec plaisir Il y a toujours un champ Il y a un super champ Après il faut voir l'investissement Pour les personnes Qui font l'agroalimentaire Mais ça existe Et ça marche Sous-titrage ST' 501 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 dont on a parlé au début de l'interview. Et puis après, on a fait l'analyse technico-économique. Et puis c'est là qu'on s'est dit qu'au mieux, on arrivait à 15-20 euros le litre. Ah oui, ce qui explique pourquoi on ne roule pas encore avec de la micro-algues partout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc finalement, ça s'arrête là ? Par contre, technologiquement parlant, on sait le faire. On peut très bien imaginer. On a fait d'autres preuves de concept. On a même fait du bio-éthanol avec nos micro-algues. Et on a fait voler récemment avec l'association Envol, qui est une association qui travaille sur des carburants alternatifs pour les avions. On a fait voler, je crois que c'était un bi-place monomoteur, monoplan, avec du bio-éthanol. Donc on a coupé une partie de son carburant avec un litre de bio-éthanol produit par des micro-algues. Et ça a marché. Ça n'a pas craché. Donc techniquement, on sait le faire. Maintenant, économiquement, ça a un coût. Après, on sait très bien comment il faut faire, comment il faut procéder pour abattre les coûts et diminuer la charge financière, il faut que ce soit produit à grande échelle. Il faut que les gens s'engagent. Maintenant, ce n'est plus du tout le monde ressort. Donc on sait le faire. Mais pour ça, il faudra le faire en masse. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. On sait faire sur l'approche production et on sait faire sous l'approche procédé. On sait faire la biomasse sans extraire les lipides. On sait aussi reproduire tous les cycles bio-géochimiques qui ont fait que les végétaux et déchets végétaux se sont un jour transformés en pétrole. Ça aussi, on sait faire. On utilise des procédés qui sont des procédés de liquéfaction hydrothermale. Ça, on l'a fait avec le CEA de Grenoble. Et puis, ça marche. Ça marche. On obtient un bio-pétrole, si vous voulez, un bio-crude et qui a des propriétés assez proches du pétrole classique. Mais là, de toute façon, on repart. Parce qu'avec les plans d'investissement d'avenir, on a réussi à monter et à avoir un projet avec les collègues de Grenoble. Et on va repartir sur les algues oléagineuses. Peut-être que ça repart encore. On nous refinance de nouveau. Donc là, ça repart de nouveau. D'accord. C'est chouette. On a parlé donc du carburant, de la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore ? On peut soigner les gens. On peut soigner les gens. Je vais revenir sur cette spirulide qui est super intéressante, qui a été initialement utilisée uniquement comme complément alimentaire. On s'est rendu compte que la spiruline et surtout son extrait de pigments antioxydants, quand il est utilisé conjointement avec les personnes qui font de la chimiothérapie. Donc ça, ça a été prouvé par une société que je ne citerai pas. Mais elle a réussi à avoir des allégations santé. Ça a permis de mieux supporter le traitement. Donc ça peut être proposé. Pas comme médicament. On est d'accord. Un accompagnement. C'est le terme qui a été employé. Alors après, je ne suis pas médecin. J'ai beau être docteur, je ne suis pas médecin. Ça a été proposé comme étant un accompagnement pour mieux supporter l'agressivité des traitements anticancéreux. Et ça a super bien marché. Donc ça, c'est aussi une des possibilités des micro-algues. Là, avec le laboratoire aussi, je pilote une chaire industrielle d'application régionale avec le laboratoire Hermès au CHU, où on travaille sur des algues de Tara Expédition, qu'on a sélectionnées. On a sélectionné quelques-unes pour faire de la médecine régénérative. Donc là, on est encore sur autre chose. On va essayer de voir s'il est possible. Donc je prends beaucoup de conditionnels. On va essayer de, ça veut dire qu'on a le droit de se planter. On va essayer donc de voir s'il est possible d'utiliser certains constituants de nos algues, les polysaccharides dont on a parlé, pour faire de la médecine régénérative. Et en fait, l'idée, c'est pour s'en servir comme dispositif médicaux. Donc des ingrédients pour dispositifs médicaux. Donc la recherche pour les micro-algues d'un point de vue de santé, c'est aussi en cours. Oui, c'est en cours. Et puis on a eu aussi d'autres approches avec le labo de pharma du CHU de Nantes, où on a trouvé des activités qui étaient intéressantes, antibactériennes, et puis éventuellement qui pouvaient limiter la prolifération, toujours comparé par rapport aux composés utilisés pour la chimiothérapie. Je crois que c'était prolifération, cancer du sein et autres. On a travaillé aussi pour la cosmétique. On a prouvé que les EPS pouvaient avoir une activité aussi intéressante que l'acide hyaluronique, voire bien supérieure. Mais c'est pareil, on le prouve. Après, il faut trouver un industriel qui a envie d'exploiter ce produit-là. Et puis, ce n'est pas pareil. Cosmétique, santé, alimentaire, énergie. Chaque industriel a son intérêt, qui a un intérêt, bien évidemment, de satisfaire son client, j'imagine. Mais il a peut-être aussi un intérêt économique. Peut-être, peut-être derrière. On ne voit pas les grimaces, là, c'est bon. On ne voit pas les grimaces, on les entend un peu quand même. Pour conclure cette interview, une dernière question. On ne peut pas parler d'une ressource naturelle sans parler de crise climatique. Est-ce que le changement climatique qui est en cours, les océans notamment, dont on parle beaucoup, en termes d'acidification, de modification de température, est-ce que ça va avoir un impact sur ces micro-algues et sur cette technologie ? C'est sûr. C'est sûr que ça va en avoir. Je suis optimiste, mais il va y avoir un impact sur la biodiversité. Ça va créer des blue malgots. Ça va créer une eutrophisation de certains endroits. C'est quoi des blue malgots ? C'est des poussées incontrôlées d'algues. Dès que vous mettez un peu de chaleur, c'est ce qui se passe souvent sur la côte, puisqu'on est à l'embouchure de la Loire. Dès qu'il y a un petit peu trop de traitements par phytosanitaire, on va surcharger les nappes phréatiques avec de l'azote, du phosphate. Bref, tous les nutriments que les algues aiment bien. Vous augmentez un petit peu le curseur de la température, un petit peu l'été, ça va croître. Il faut imaginer que dans les années à venir, ce n'est pas qu'on va être envahi, mais il va y en avoir plus. On a intérêt à trouver des voies de valorisation de ces organismes, que ce soit les micro-algues ou les macro-algues, parce que ça touche également tous les composés macro-algaux. Nous, on est spécialisés micro-algues, mais vous allez voir les collègues de Roscoff, la station biologique avec qui on travaille, ils vont vous dire la même chose sur les macro-algues. Sauf que les modes de culture ne sont pas les mêmes. Contrairement à d'autres espèces animales ou végétales, là, on a peur qu'elles disparaissent. Là, on sait qu'elles vont rester là, mais beaucoup plus que prévu. Et par contre, c'est pareil, quand les microbiologistes s'amusent à regarder ce qui se passe au niveau de l'écophysiologie, au niveau de la répartition des espèces, ils ont besoin de passer par une phase d'inventaire. Et en fait, il faut savoir qu'on ne connaît pas cette diversité. On ne la connaît pas. On l'estime avec des modèles de prédiction. Les modèles de prédiction, ils vous donnent des valeurs de la diversité alguelle qui va être compliquée entre 400 000 et 1 million. Donc, ça va être un peu double. Donc, sur ces 400 000 ou 1 million d'espèces qui sont réparties sur toute la planète entière, qui va prendre le dessus ? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que ce réchauffement climatique va créer des conditions propices au développement d'une nouvelle algue qui pourrait être une algue miracle ? On va être positif. Imaginons. Je n'en sais rien. Est-ce que ça peut être une algue teuse ? Je n'en sais rien. Est-ce que ça va augmenter artificiellement une algue nourricière ? Je n'en sais rien. Est-ce que ça va augmenter artificiellement une algue qui fera avancer nos véhicules ? Je n'en sais rien. On ne sait pas. Et ça reste une crise. On ne sait pas. Ça reste une crise climatique. On sait qu'il va y avoir une montée des ouves. Elle est connue depuis plus de 20 ans par les collègues qui font des expéditions au Pôle Nord. On voit la fonte des glaciers, etc. Maintenant, il faut qu'on agisse le plus vite possible. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Gonsalves, d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Olivier Gonsalves pour avoir répondu aux questions du Labo des Savoirs. Merci également aux équipes du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. N'hésitez pas à jeter un œil à leur cycle de conférences « Séances étonnantes » sur leur site internet. Enfin, merci et bravo à Hugo Boiseaubert pour sa première chronique radio. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodessavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada